Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve sur la chaîne Colofab car je voulais vous présenter un livre qui vient de sortir mais un livre un petit peu particulier Alors, il s'agit du livre de Gabi Wolfe donc le voici c'est son tout dernier livre qu'elle vient de sortir et il est vraiment très différent de ce qu'elle nous avait déjà fait les fois d'avant donc là, le dernier qu'elle m'avait envoyé c'était le Wonderworld si vous vous rappelez, je n'ai pas encore été dedans mais il faut absolument que j'aille dans ce livre, il est vraiment magnifique je vous l'avais présenté je crois en vidéo j'avais reçu également le Daydream de Gabi Wolfe très très joli, petit livre aussi à mettre en couleur et elle nous avait sorti les 3 houses voilà, les 3 houses donc le 3 c'est mon préféré le 3 avec plein de petites maisons trop mignonnes à colorier et ça c'est très sympa à faire au Derwent Intense d'ailleurs j'en avais mis un en couleur, je crois que c'était dans le 2, je ne sais plus voilà, c'est tout plein, tout plein, tout plein de petites maisons adorables à colorier je crois que c'était dans le 2 que j'avais mis en couleur une des maisons, j'avais essayé de reproduire au maximum l'effet lumière donc c'était il y a un petit long moment que j'avais fait ce colo mais je le trouve toujours aussi sympa, j'avais toujours, j'avais bien aimé le mettre en couleur j'avais essayé de reproduire un colo qu'elle avait fait sur sa page Instagram à l'ordinateur et à l'époque, je n'avais pas le matériel que j'avais maintenant donc j'avais un petit peu galéré pour les ombrages et tout mais bon, il donne quand même bien donc là, elle a décidé de nous sortir un livre mi-dessin, mi-colorage donc je vais vous le présenter ça c'était juste pour faire un petit rappel des livres qu'elle avait fait donc, elle a sorti ce livre là je ne saurais pas vous dire le titre je ne vais pas essayer de le lire parce que je ne peux pas vous le lire donc, si vous tapez juste Gabi Wolf sur Amazon vous retrouvez le livre et je vous le mettrai en barre d'infos bien évidemment donc ce petit livre, c'est quoi ? et bien c'est un livre que l'on peut utiliser dans les notebooks pour mettre en illustration les notes dans nos petits carnets, nos petits agendas mais on peut très bien s'en servir également pour faire des petites pages de colo voilà donc, je ne vais pas pouvoir traduire parce que c'est de l'allemand et je n'ai jamais fait d'allemand à l'école j'ai fait anglais, espagnol voilà mais voilà, c'est une illustratrice allemande de Berlin donc du coup, voilà je ne vais pas vous... mais bon, juste au dessin, on comprend de quoi il s'agit donc là, ce sont tout ce qui est cadre et frise voilà donc là, elle nous propose plusieurs styles de cadres et de frises à reproduire sur nos... dans nos notebooks ou carrément, si vous voulez, créer votre page vos illustrations sur une feuille elle nous explique comment reproduire des petites frises toutes simples comme ça donc Gabi Walsh, c'est un peu... elle a un petit style à elle mais quand même qui se rapproche un petit peu de Johanna Basford donc voilà vous avez tout plein de styles de frises à reproduire je trouve ça vraiment génial parce que si on n'a pas d'idées là, pour le coup, on en a plein ensuite, on a des banners donc ça, c'est pareil qu'en anglais, en français c'est des bannières donc ça, il paraît aussi que c'est très facile à faire quand on a le modèle parce que moi, je ne suis pas encore une pro du dessin mais avec des bannières comme ça dans nos colos ça peut être sympa à rajouter donc on a tout plein de styles comme ça à rajouter si on veut, dans nos colos ça donne de superbes idées pour pareil, si on veut border nos colos qui n'ont pas de page je pense notamment aux 50 miniatures si vous prenez un 50 miniature je prends n'importe lequel c'est des colos qui n'ont pas du tout de fond et pourquoi pas venir adapter ou créer vous-même vos petits coins pour faire juste des petits cadres de coloriage ça peut être aussi intéressant à essayer tout simplement donc voilà, on a plein de petites idées pour faire des coins elle nous montre aussi comment réaliser des petits cadres alors ça aussi, je trouve que c'est assez sympa et je pense que ce n'est pas trop dur à reproduire je ne pense pas à part faire des beaux ovales comme ça mais bon, après des carrés, des rectangles tout le monde sait faire ça donc ça peut être sympa ça c'est fait à main levée aussi donc à voir moi je pense que je vais m'inspirer de ce petit livre de Gabi Wolf pour faire des petits rajouts dans mes coloriages là on a également des alors je ne sais pas trop comment on peut appeler ça des cercles des cercles en... avec des petits rajouts vous voyez, ça n'a pas l'air très compliqué à faire non plus et pareil, on a plein de petites idées pour faire ça ensuite, elle nous montre comment on peut réaliser des flèches donc ça je pense que c'est quand même plus pour les notebooks les scrapbooks ou tout ça vous savez, ce genre de choses on a les bulles alors là, elle appelle les musters je ne sais pas trop ce que ça veut dire s'il y en a qui sont bons en allemand je n'ai pas traduit le livre donc je ne sais pas mais ça ressemble à des fonds pour faire des fonds je pense alors ensuite, vous allez voir on passe à des petits tout ce qui est petits objets accessoires de la vie etc donc là, on est dans le style côté jardin donc là, on est dans les fleurs donc vous avez toujours un tuto pour réaliser pas à pas des petites compos comme ça donc là, on a les feuilles et quelques fleurs et à côté vous pouvez très bien venir décalquer le modèle qu'il vous plaît pour refaire vous-même votre propre illustration avec ce que vous aimez tout simplement si vous voulez mettre un champ de fleurs avec celle-ci vous pouvez si vous voulez celle-ci avec celle-ci et celle-ci vous venez décalquer si vous ne voulez pas reproduire ça peut être aussi intéressant donc elle nous met plein de petites idées et ça, c'est trop génial donc si on veut on peut aussi venir très bien colorier juste un petit modèle pour s'entraîner ce livre il est plein de choses à faire il est vraiment agréable et il y a beaucoup beaucoup d'idées là, on retrouve les palmiers qu'elle fait dans ses livres vous voyez dans le House Is 2 elle nous montre comment elle a réalisé les fameux palmiers du livre donc ouais un livre très intéressant là de Gabi Wolf que je pense essayer de reproduire sur une page vierge d'illustration en piochant des idées un petit peu partout donc des petites images assez faciles à reproduire franchement regardez ça doit être trop facile à faire et j'ai trop envie d'essayer ça donc pour celles qui veulent un petit peu voyez ça pour Pâques oh c'est trop chou pour Pâques elle nous a mis plein d'illustrations pour Pâques c'est génial petit lapinou des petits œufs de Pâques dans l'herbe un arbre de Pâques trop chouette à réaliser ouais franchement il y a de l'idée il y a une super idée dans ce livre je n'avais pas du tout de style comme ça alors est-ce que ça peut s'apparenter à des clip art peut-être peut-être ça peut ressembler un peu à des clip art qu'on peut faire qu'on peut essayer de remettre dans des illustrations et c'est des superbes idées donc là on est sur l'été donc pareil on a le tuto pour faire là des parasols voilà et après on a tout plein d'idées pour essayer de faire vraiment ça donne envie son petit livre voilà voyez il y a plein d'idées on a la glace la tente plein plein de petits petits dessins très sympa là on a sur la forêt elle nous en a fait sur Halloween là ça doit plutôt être sur l'automne on en a sur l'hiver oh je vais éternuer oh désolé à mes souhaits alors que je disais on en a sur l'hiver hop voilà sur les festivités aussi avec le nouvel an avec plein de petits voilà on pourrait rajouter aussi j'aime beaucoup beaucoup l'idée là de de ce que nous a fait Gabi donc je pense que je ferai sûrement un tuto en prenant une feuille vierge avec vous en recréant quelque chose sur sur un sur une page vierge ça peut être très intéressant family donc là c'est sur la famille je pense hop le mariage avec des petits personnages c'est trop mignon vous voyez hop l'amour les jouets d'enfant de bébé on a aussi sur la nourriture il est très très complet ce livre très complet il y a beaucoup beaucoup d'idées d'illustrations dans la nourriture super bien fait avec les boissons franchement c'est génial on a les accessoires du quotidien aussi si par exemple vous dessinez une commode vous pouvez venir reproduire ça je trouve ça génial on a plein plein d'accessoires du quotidien regardez ça elle a pensé à plein de choses c'est un truc de ouf c'est trop génial on a sur le voyage sur la médecine dingue le temps que ça a dû lui prendre pour dessiner tous ses petits accessoires et ensuite nous avons pour faire dans les agendas donc là on a des idées de calligraphie voilà des idées de calligraphie moi c'est pas trop mon truc que ça mais voilà si on aime bien mettre en page des choses on a aussi de la calligraphie avec des idées de de planeurs de tout ça vous voyez des tableaux des voilà c'est très sympa franchement on a des trackers des idées de trackers aussi vous avez vu pour nos livres de colo des idées de trackers sympa donc voilà c'était le petit livre que j'avais envie de vous présenter j'espère qu'il vous aura plu oh regardez on a même les marque-pages pour faire des idées de marque-pages c'est trop génial ça oh quelle bonne idée Gabi ah quelle très très bonne idée bon voilà là on a l'index mais ah oui on a l'index de tous les objets si on cherche à faire un objet hop on cherche bon là c'est en allemand j'ai pas de chance mais sinon on cherche l'objet lampe lanterne etc et on a la page on a la page de l'objet voilà donc c'était le petit livre que je voulais vous présenter il est adorable toutes les illustrations sont tellement mignones j'espère que ça vous aura plu ça vous aura donné des idées et donc vous le retrouvez sur Amazon comme tous ses autres livres à Gabi Wolf et je voulais la remercier énormément de me faire confiance pour présenter ses livres elle est vraiment adorable à chaque fois elle pense à moi et ça ça me touche beaucoup car ma chaîne n'est pas encore très connue et qu'une illustratrice comme ça veuille faire développer une chaîne parce qu'elle trouve que qu'il y a de l'idée que la chaîne peut évoluer et bien ça me touche énormément donc merci un grand merci à Gabi Wolf pour sa générosité et allez voir allez voir le son site et sa page Instagram ça vaut le coup c'est très mignon c'est très agréable à colorier et puis n'oubliez pas son dernier livre pour essayer de remettre en forme tout ce qu'elle nous apprend sur des illustrations bien à vous voilà donc je vous fais des gros bisous je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très vite sur la chaîne Colofab bye bye tout le monde merci ciao ciao